On est allé chercher un petit garçon qui a moins d'un mois, qui a une bronchiolite qui évolue depuis trois jours et qui s'aggrave et dont l'Etat nécessite actuellement des soins de réanimation. La maman est venue avec nous, le papa va nous rejoindre, ils seront en inquiétude, c'est vrai que quand on peut prendre la maman avec nous, c'est plus facile pour eux d'accepter ce transfert. Habituellement, dans une équipe SMUR, il y a un ambulancier, un infirmier, un médecin comme équipement, là on a un module néonatal avec un incubateur pour qu'il soit maintenu au chaud, un système pour lui assurer de la ventilation, on fait les transferts des enfants qui sont dans tout l'ex, non pas de Calais, Calais, Dunkerque, Boulogne, Mogoche, Fourmis. Donc par contre, il n'a pas de réserve, dès qu'on enlève un peu le masque et tout ça, il commence à agendre et il dessature tout de suite, donc il est bien dépendant de sa VNI. D'accord. Donc c'est le petit mousse à marraine, âgé de trois mois. On vient d'accueillir un enfant de trois mois pour une bronchiolite, cet enfant a la particularité d'arriver de l'île de France, du Val d'Oise, qui serait issu d'une famille de triplés, et en l'absence de place disponible pour le troisième enfant, ce troisième triplé serait transféré sur l'île. Ça les fatigue parce qu'on change d'environnement, ils passent d'un hôpital dans un lit avec un certain support ventilatoire, on doit les transférer sur un brancard du SAMU, ou on change l'interface parce que ce n'est pas la même entre l'hôpital et ce qu'utilisent nos collègues du SAMU. Lorsqu'ils arrivent ici, ils savent très bien qu'ils ne sont pas aussi dans un environnement connu, et on les retransfert du brancard du SAMU vers nous, notre lit, avec de nouveaux changements. Vous avez vu à l'arrivée d'interface de ventilateurs et tout ça, ça les perturbe, ça peut les dégrader aussi parfois. Là, on en a la preuve, on a un enfant qui est difficilement calme, c'est compliqué, tu tousses, le transport, la fatigue, on sent là, dès qu'on le coucoune, il n'a qu'une envie, c'est de dormir pour pouvoir bien respirer. La broncholite chez les tout-petits, on est extrêmement prudents, notamment chez les enfants qui ont moins de trois mois. On sait que la broncholite et le virus de la broncholite chez ces enfants peuvent provoquer très rapidement une incidence respiratoire qui peut être beaucoup plus grave que chez les plus grands. Ils vont plus rapidement se dégrader et être dépassés par cette infection. Moi, j'ai très mal vécu le fait d'arriver à Lille. Vous avez besoin de soutien ? Oui, beaucoup, parce que c'est un peu trop. C'est beaucoup pour un autre petit bébé, pas mal chérie. Si papa pouvait gérer plus près, en fait, ça serait déjà mieux. Si on serait à deux déjà, ça serait plus supportable déjà. Par exemple, là, ils l'ont intubée jeudi, je l'ai apprise toute seule et j'ai eu beaucoup de mal. Et donc, le temps que ma maman monte, il y a 1h42 déjà, et le temps qu'elle monte, qu'elle vienne me soutenir un peu, c'est très dur. On n'a pas de place, hein ? Non, on n'arrive pas à faire assez de sorties parce que déjà, au niveau des ambulances, ça coigne. Si on doit annuler un patient, il vaut mieux annuler une chirurgie programmée. Depuis déjà la période épidémique des bronchiolites, on est régulièrement confronté, on va dire quotidiennement confronté à ce genre de choses, où on joue vraiment à Tetris et on cherche des places, etc., pour nos enfants, pour pouvoir accueillir à la fois des patients graves et en même temps pouvoir transférer dans les hôpitaux périphériques ou ici dans les services conventionnels. ... 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